Salut à tous, c'est MisterDriver, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à faire quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire une plateforme à travers laquelle on peut passer. Donc je vais vous montrer ça tout de suite à travers un exemple, pour ça j'ai ouvert un jeu de plateforme qui s'appelle Thunderd, qui est plutôt pas mal. Donc je vous montre l'exemple. Vous pouvez voir que je peux marcher sur ces marches, mais si je le veux, je peux appuyer sur un bouton qui va me faire passer à travers. Et si je saute par en bas, vous pouvez voir que je ratterris sur les marches. Je peux passer à travers que lorsque je suis au-dessus des marches et que j'appuie sur une certaine touche, en l'occurrence ici flèche de bas, espace, et si je saute par en dessous, je vais revenir là-dessus. Je vous montre un autre petit exemple. Regardez avec cette planche ici, je peux passer à travers si je le désire, et si je le veux, je peux remonter en passant dessous. Donc vous voyez, on va voir comment ça se concrétise sur Unreal Engine. Ça peut notamment vous permettre de complexifier votre gameplay en vous permettant de descendre et de monter assez facilement. Donc là, je vous ai concocté un petit exemple, et je vais vous montrer comment faire juste après. Lorsque j'appuie sur le bouton pour jouer, je peux me rendre sur cette plateforme, j'appuie sur une touche, je passe à travers. Vous pouvez voir que si j'essaie de remonter, je peux passer à travers, mais que quand je suis en haut, je dois rappuyer. Donc ça peut m'arrêter de faire, on peut imaginer par exemple un ascenseur, quelque chose comme ça. Un ascenseur, donc par en bas, je peux passer. Par en haut, je ne tombe pas, sauf si j'appuie sur ma touche. C'est très pratique, ça peut vous permettre de jouer sur la hauteur très facilement. Donc on va voir comment ça se concrétise sur UE. Donc comme vous avez pu le voir sur la miniature de ma vidéo, j'ai mis une petite banderole verte. Cela signifie qu'on a affaire à un tuto assez simple, un tuto pour les débutants. Il y a vert, orange et rouge. Pour l'instant, je ne suis que dans le vert, mais sachez que ça correspond au niveau de difficulté que je vais proposer. La première étape est d'aller chercher un mesh qui va pouvoir nous servir comme plateforme. Donc moi, je vais choisir ceci, parce que je pense que ça convient assez bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ceci, je vais enlever ceci, et je vais positionner mon mesh. Pour pouvoir utiliser ce mesh, je vais bien sûr devoir ajouter un blueprint. Je vais le mettre comme d'habitude, objet et plateforme, et je vais l'appeler plateforme dynamique. J'ai maintenant créé mon blueprint. Voyons comment ça va se concrétiser à ce niveau. La première étape est d'ajouter une box collision. Je viens l'ajouter comme ceci. Ensuite, je vais venir me mettre en vue de top. Pour pouvoir aligner ma box collision avec mon mesh 3D. Donc je viens faire un scale pour bien avoir les formes, comme ceci. Ensuite, je viens me remettre en vue de perspective. Et donc là, je vais réduire la taille de ma box collision. Et je vais la monter pour qu'elle soit à la surface de mon mesh. Ensuite, je vais utiliser deux events assez connus. Le on component begin overlap, ainsi que le on component end overlap. Nous allons avoir besoin d'ouvrir le blueprint de notre personnage principal. Donc on peut l'ouvrir comme ceci pour aller plus rapidement. Ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc je vais effacer et vous le refaire. Et on va créer une nouvelle variable qui va s'appeler acteur sur plateforme. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire ? Pour que notre acteur traverse notre plateforme, il faut qu'il valide deux conditions. La première, c'est qu'il soit sur cette plateforme. Et la deuxième, c'est qu'il appuie sur un bouton. Et seulement à ce moment-là, il pourra traverser la plateforme pour descendre, par exemple. Donc commençons par la première condition. De savoir si l'acteur est ou n'est pas sur notre planche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre on component begin overlap. On va faire un cast to side-scroller-character. C'est le nom du blueprint de mon personnage. Et donc là, quand il va rentrer dans notre box collision, quand il va rentrer ici, cela signifie en quelque sorte qu'il est sur notre objet. Il ne peut pas l'être autrement. Donc il va falloir que je fasse un set acteur sur plateforme depuis le blueprint de mon side-scroller-character. Et je viens cocher oui, il est sur la plateforme. Et à l'inverse, lorsque notre acteur va sortir de notre trigger box, il ne va plus être sur la plateforme. Je viens décocher ma booléenne. Ensuite, rendez-vous dans notre blueprint du side-scroller-character. La première chose à faire, c'est d'aller paramétrer une touche. Pour ça, Project Settings. On se rend ensuite dans Input. Et on vient ajouter un Action Mappings. On obtient ça. Moi, j'ai appelé cet Action Mappings passé. Donc je vais rajouter passé plateforme pour m'en souvenir. Et je l'ai mis sur le contrôle gauche. Donc je vais appeler cet event, c'est-à-dire passé plateforme. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dès que mon personnage principal va appuyer sur sa touche contrôle, ça veut dire qu'il va vouloir passer à travers la plateforme. La première condition à valider est de savoir s'il est sur cette plateforme. Donc on va faire un Get Acteur, on vient décocher le contexte sensitif, Acteur sur plateforme. On le met ici. Et on va positionner ce qui s'appelle une branch, qui va nous permettre d'utiliser une condition. Donc Get Acteur sur plateforme. Est-ce qu'il est sur cette plateforme ? S'il l'est, ça va nous renvoyer True. Donc comme vous pouvez le voir ici, s'il l'est, ça nous renvoie True. Donc le cocher, et s'il n'y est pas, ça ne nous renvoie rien, ça renvoie False. On va tester tout de suite. Donc on appuie. Ici on va faire un Print String. On va marquer True. Et on va faire la même chose pour le False, où on va marquer False. On vient tester notre Blueprint. Je me rends ici. Et là j'appuie sur CTRL, True. Je saute, j'appuie, False. Et vous voyez que ça marche à l'infini. Si je m'en vais, ça renvoie False. On le voit bien en haut à gauche. Donc ça, ça marche bien. Maintenant, on ne va pas mettre des Print String, on va mettre autre chose. Quand il va appuyer sur le bouton et qu'il va bien être sur la plateforme, ça aura vérifié nos deux conditions. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir lui dire qu'il peut passer à travers la plateforme. Comment faire ? Eh bien, on pourrait le faire en appuyant ici. Donc Collision, si on vient désactiver les collisions et qu'on vient tester. On voit clairement que mon acteur passe à travers mon Mesh. Eh bien, ça, on va pouvoir venir le faire dynamiquement en faisant un Set Enable Collision. On vient sélectionner le Set Actor Enable Collision, comme ceci. Et donc, quand on veut qu'il passe à travers, on laisse bien décocher le New Actor Enable Collision pour dire que notre plateforme ne doit plus avoir de collision. Bien sûr, il va falloir renseigner cette plateforme. Il va falloir lui faire une référence, parce que là, on est dans le Blueprint de notre Site Scroller Character. Donc, comment on va faire en fait ? On va faire un Get All Actors of Class. On vient sélectionner notre plateforme. On l'a appelée comme ceci, je vous rappelle, Plateforme Dynamique. Donc, c'est le nom de notre Blueprint ici. Et en Out Actors, ça va nous renvoyer une variable de type Array. On va devoir faire un Get Copy et récupérer ceci. Ça va nous renvoyer notre référence à notre Blueprint. Et donc là, maintenant, vous allez pouvoir l'apercevoir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cette plateforme. Alors, bien sûr, entre-temps, il faut bien sûr que j'aille dans les collisions et que je les remette de base. Sinon, ça va tout chambouler. Donc, je remets bien en Default. Voilà, j'appuie sur Control. Et vous pouvez voir que je suis bien passé au travers de ma plateforme. Par contre, on voit que ma plateforme n'a plus du tout de collision. Je peux remonter comme ça et elle n'a plus aucune. Donc, il faut qu'ensuite, une fois qu'on est descendu, qu'on est tombé, ça réactive les collisions automatiquement. Pour faire cela, on se rend ici. On vient mettre un Delay, comme ceci. On va mettre un Delay de 0.8 secondes. Ça suffira largement pour notre acteur pour qu'il puisse traverser notre mesh. Et lorsque ce Delay est complété, on vient faire un copier-coller de notre Set Actor Enable Collision. Et cette fois-ci, on vient activer les collisions. Et on le relie à la référence de notre Get All Actors of Class. Maintenant, vous pouvez observer que si on se rend sur cette plateforme, j'appuie sur mon contrôle pour descendre et j'essaie de sauter. Et vous pouvez voir que je suis bien bloqué par ma plateforme. Bon là, elle bloque un petit peu. C'est un petit peu abusé comment elle bloque. Mais voilà, on peut voir que je ne peux plus passer tout simplement. Et si je me re-rends dessus, elle a bien ces collisions qui sont réactivées. Je rappuie et je peux repasser au travers. Maintenant, comme nous l'avons vu dans notre exemple, ce qu'il faut pouvoir faire, c'est faire en sorte que lorsque notre personnage saute depuis en dessous, il faut que lorsqu'il retombe, les collisions soient réactivées pour ne pas qu'il ne repasse au travers et qu'au final, cette planche ne serve à rien. À moins qu'il ne presse la touche Control qui lui permet de passer à travers. Comment faire ça ? Eh bien, on va réutiliser la même chose. On va revenir dans notre Viewport. On va récupérer notre Trigger Box. Control-W pour le dupliquer. On appuie sur Entrée. Et on vient descendre cette Trigger Box au niveau du bas de notre mesh. Pour nous, ça va être comme ceci. Je vais le descendre un petit peu. Voilà. Et on va récupérer en Component Begin Overlap et en Component End Overlap. Et sauf que cette fois-ci, on va toujours vérifier, bien sûr, que ce soit bien notre acteur qui soit dessus. Notre cast permet de vérifier que c'est bien notre personnage principal qui est sur la plateforme et pas n'importe quel acteur. Et là, ce qu'on va faire en Component Begin Overlap, eh bien, on va faire un Set Enable Collision. Donc, Set Actor Enable Collision. On les désactive. Target Self. On est bien dans le Blueprint de notre plateforme. Et on fait un copier-coller. Dès qu'il sort de cette box, on Component End Overlap, on fait un new Acteur Enable Collision. Et on vient bien cocher notre bollen pour lui dire de réactiver les collisions. Maintenant, si l'on veut que ça marche, il va y avoir là une erreur. C'est qu'il va falloir ajouter un Delay, juste ici. On vient mettre un Delay de 2 secondes. Ça suffit largement, enfin de 0,2 secondes. Ça suffit largement pour laisser le temps à notre personnage principal de traverser. Donc, on va même mettre, pour être large, 0,4 secondes. On vient tester. Donc là, j'ouvre mon jeu, comme ceci. J'appuie sur CTRL, je passe bien à travers. Et donc là, on peut voir, bon, je suis un petit peu trop bas. Donc, je vais juste un petit peu remonter ma plateforme, parce que je saute pas assez haut pour la retraverser correctement. Voilà, je passe à travers. Et si je ressaube, tac, je repasse bien à travers. Et je peux toujours marcher dessus. Donc, je peux descendre et remonter à ma guise. Et on peut imaginer ça sur plusieurs plateformes. C'est-à-dire, on peut faire des petits builds, etc. Donc, on a dans ce pack-là, en tout cas, assez de mèche pour faire quelque chose de sympa. Vous pouvez utiliser ça, etc. Pour faire, je sais pas, un espèce d'échafaudage, quelque chose comme ça. Et on voit bien que ça marche à chaque fois. C'est-à-dire là, hop, je peux bien remonter. Voilà. Et je peux bien redescendre. Là, on va remarquer un problème. Le problème qu'on remarque, et qu'on va résoudre, bien sûr, c'est que je ne peux passer qu'à travers cette plateforme. Les autres, je beau appuyer sur contrôle, ça ne marche pas. Alors, d'où vient le problème ? Ça vient de cette référence. C'est mon Get All Actors of Class qui pose problème. Pourquoi ? Parce qu'il ne vient prendre que la première plateforme qui est posée dans le jeu. En effet, là, ce qui sort du Get, c'est un Integer qui est mis sur zéro. Donc, ça prend juste la toute première plateforme. Alors, la solution, en fait, après réflexion, c'est de relier directement le Out Actors au Set Actor Enable Collision et au Set Actor Enable Collision après le Delay. Il va falloir jouer sur ce Delay pour que notre personnage ne passe pas à travers toutes les plateformes. C'est-à-dire, une fois que j'appuie sur contrôle, vous voyez, il ne faut pas, si je mets un délai trop grand, je mets un délai, par exemple, de 0.8, eh bien, là, le délai ne va pas avoir le temps de s'écouler. C'est-à-dire que je vais passer à travers toutes les plateformes. Donc, il va bien falloir savoir jouer sur ce délai pour faire un petit peu comme vous avez envie. Je vous conseille de mettre 0.4. J'ai essayé, ça marche bien. Tac, je passe travers. Je passe travers. Tac, je peux remonter. Je peux remonter tranquillement à l'infini. Ça apporte vraiment une complexité à mon gameplay. Donc, voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je pense quand même que je vais mettre cette vidéo en moyen parce que c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on a vu la dernière fois. Mais c'est quand même assez faisable. Alors, je sais bien sûr que mon script n'est pas le meilleur possible. On doit pouvoir l'optimiser de meilleure façon, faire quelque chose de plus propre. On peut toujours, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, ça marche. Donc, c'est tout ce qui est important. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, des problèmes, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Salut à tous, c'était MisterDriver. À plus.